Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Siteclan.net Mintinbox.net Starwarsholonet.com Planetstarwars.com Starwarsuniverse.com Star Wars Geeks Québec Le Space Trash Show Ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct La voix du fandom Star Wars pour cette 175e édition Qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars Je suis Jean-François et pour discuter des différents sujets ce soir Je suis accompagné de Malgus, bonsoir Malgus Salut GF Et de Danny, bonsoir Danny Bonjour GF, bonsoir GF plutôt C'est correct Alors messieurs, quoi de neuf côté Star Wars ou côté geek Malgus, on commence avec toi Eh bien moi je continue la lignée de Marvel D'ailleurs qui tire bientôt à sa fin Moi et Francis on a discuté À une des dernières émissions littérature Et puis sinon c'est pas mal ça J'ai bien hâte à Mandalorian Ça, ça s'en vient Oui, ça s'en vient très vite même Excellent Et Danny, toi de ton côté? Pas grand chose Star Wars À part un peu de préparation pour l'Expo Galaxy de ce week-end À part ça, un petit peu aussi Bien sûr le travail de Star Wars en direct En arrière scène Et puis c'est pas mal ça Présentement mes trucs geeks C'est plus non Star Wars Disons un donjon et dragon focus C'est cool ça De mon côté, moi aussi c'est assez tranquille Je me suis rattrapé dans quelques BD Star Wars Donc j'ai fini la deuxième série Darth Vader Que j'avais pas fini Que j'ai adoré Que je conseille à tous C'est vraiment une très bonne série Et j'ai aussi lu la série Galaxy Edge Du Galaxy's Edge Parce que vu que j'avais lu Black Spire Je savais pas s'il y avait vraiment un lien Il y en a pas vraiment Donc C'était correct C'était mieux J'ai trouvé que c'était mieux Que le livre Black Spire D'ailleurs je l'ai fini finalement Je l'ai fini Black Spire finalement C'est correct J'aurais pas mis une note aussi basse Que vous avez donné J'aurais peut-être mis J'aurais peut-être mis 10 sur 20 Mais c'est pas bien loin C'est pas vraiment C'est pas bien plus souvent c'est ça Non mais je veux dire C'est comme C'est plus que 50% je dirais Quand même J'imaginais quand même Toutes les easter eggs et tout Et puis je comprends Quelqu'un qui a moindrement Un peu de connaissance sur le parc Il va catcher Mais ça il faut le prendre dans ce contexte Je pense que c'était exactement Le but du livre C'était pas de faire une histoire Ultra complexe et captivante C'était d'amener du monde dans le parc Ouais ben c'est ça Je pense que c'est Comme j'ai dit Moi je trouve que c'est ça le problème C'est une pub C'est une pub pour le parc C'est pas vraiment Un histoire Mais bon Ça c'est Vous le savez Moi j'ai des problèmes Avec l'univers canon Depuis quelques temps Attends qu'on change de trilogie Ça va tout ouvrir l'espace De la prélogie Du moins de Return of the Jedi Jusqu'à l'épisode 9 Ça va être ouvert à l'écriture Puis là on va avoir des affaires Ouais ça ça va exploser Excellent Donc c'est assez court Comme What's Up On va vous rappeler Nos plus récentes émissions Justement on parlait de Black Spire Donc notre Star Wars littérature 39 Où Francis et Sicily On parlait du roman Black Spire Et Malgus l'a mentionné aussi Le Star Wars littérature numéro 38 Où lui et Francis On parlait des 5 ans De Marvel jusqu'à présent Côté BD Donc on rappelle que vous pouvez rejoindre Votre communauté de fans Et d'auditeurs Sur Discord Donc vous pouvez ainsi Participer à nos enregistrements live Donc vous avez juste à rejoindre Le serveur de Star Wars en direct Sur Discord Et vous aussi Vous pouvez montrer vos couleurs De Star Wars en direct En vous dirigeant à notre boutique Sur Star Wars.direct Section boutique On rappelle que Star Wars en direct Que sera à l'Expo Galaxy Ce week-end Donc samedi Nous avons un enregistrement Qui est à 1h30 je crois Danny Ouais c'est ça Donc c'est le 28-29 Si vous l'écoutez en retard C'est le 28-29 septembre Ben ça commence plus tôt Ça commence le 25 je crois Mercredi Et puis ça va jusqu'au 29 C'est ça Donc Star Wars en direct Qui est présent le 28-29 Et l'enregistrement Du podcast a lieu Le 28 À 1h30 Ouais si vous voulez nous rencontrer Je suggère que vous y alliez Le 28 C'est là qu'on va être Majoritairement présent Ouais exactement Et on va en profiter Justement pour remercier Nos partenaires Mintinbox Star Wars OloNet Cyclam.net Planet Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec Génération Star Wars Et Science Fiction Ainsi que le Space Trash Show Et sur ce On va en hyperspace Oh crap Prepare to jump into hyperspace On my mark Alright Stand by Quelques nouvelles On n'a pas une tonne De nouvelles ce soir On a quand même Une couple de sujets Très intéressants À discuter Donc on va y aller Avec les côtés Série télévisée Il y a les synopsis Des quatre premiers épisodes De la deuxième saison De la série Résistance Qui sont parus Cette semaine Et Malgus Je vais te laisser Nous décrire Ces quatre épisodes Alors oui Nous commençons par L'épisode 1 Into the Unknown Après avoir été lancé Dans l'espace Par Kaz Et son équipe Le Colossus Rencontre des problèmes Mécaniques Qui empêchent Qui empire À cause d'un mystérieux passage Excusez-moi D'un passager Clandestin Alors l'épisode 2 A Quick Salvage Run Le Colossus A besoin désespéré D'hypercarburant Et Kaz suggère Qu'il le récupère D'un vaisseau Du premier ordre Abattu La mission est compromise Lorsque le premier ordre Arrive Alors l'épisode 3 Live Fire Kaz rejoint officiellement Le cercle des As Tout comme Yager Qui les entraîne À devenir De meilleurs pilotes De combat Pendant ce temps Tam apprend Ce qui est d'être Un pilote du premier ordre Et on termine Avec l'épisode 4 Hunt Hunt Seltzer 3 Les pirates Se portent volontaires Pour trouver De la nourriture Pour le Colossus Mais Kaz Ne leur fait pas confiance Thora Et lui portent En chasse Mais se retrouvent Face à de gros problèmes Et voilà C'est quand même intéressant Disons le premier Après la scène De l'hyperespace Ils sont inquiets Puis le Colossus Rencontre des problèmes Mécaniques J'imagine Qu'il va être expulsé De l'hyperespace Ou quelque chose Comme ça D'après la description Qui est le mystérieux Passager clandestin On sait que plein Quand la station A quitté La planète océan Puis ils partent À l'hyperespace Toute la population Était là Je ne sais pas S'il y a quelqu'un Qui s'est glissé Ou que je ne me souviens plus Qui s'était glissé À bord J'ai hâte de voir C'est qui Deuxième épisode Ça allait être Une suite Vraiment Du premier Donc sorti D'hyperespace Ils n'ont plus D'hypercarburant Il faut qu'ils en trouvent Probablement que Par hasard Comme grosse coïncidence Comme il y a toujours Dans Star Wars Il y a un vaisseau Du premier ordre Abandonné Puis ils sont deux Qui veulent aller Le récupérer Le premier ordre Qui veulent aller Récupérer Leur propre vaisseau Puis eux Les habitants Du Colossus Mais tous nos héros Bien ils arrivent Probablement avant Puis ils vont avoir Un conflit Entre les deux Épisode 3 Enfin Kaz va être Dans les as C'est un de ses rêves Parce qu'il a toujours Un pilote Pour la Avant d'être un pilote Pour la résistance Il était un pilote Pour la nouvelle république Mais la république Et puis C'est bien Puis que Jaeger Qui est un excellent Qui a participé À la trilogie classique En tant que pilote X-Wing Qui revient En tant qu'entraîneur Ça c'est incroyable Parce qu'il est un Excellent pilote On ne l'a pas vraiment vu Piloter énormément On l'a vu vraiment Dans un épisode Je pense piloté C'est un très bon pilote Donc c'est bien Qu'il devient Un entraîneur Je pense à Tom Cruise Dans le prochain Top Gun Dans le prochain Top Gun Etc Ça va être un peu J'imagine un peu C'est un type là C'est le fun C'est le fun Qui nous ramène Les as Les as Du Squadron De la trilogie originale Comme ça En fait C'est les as C'est les as Ceux qui font de la course Qui servent aussi Pour défendre Le Colossus Quand il était Amarré Maintenant Ils s'en servent Ils s'en servent aussi Pour défendre Contre les pirates Etc Maintenant Vraiment Ils vont avoir Un rôle plus D'escadron Parce que bon Ils n'ont plus À courser vraiment Ils n'ont plus Ils n'ont plus L'occasion Puis on parle aussi Que Tam apprend Ce qu'est d'être Un pilote du premier ordre Parce qu'elle était Mécanicienne Pas en chef Mais c'était Jaeger Mais elle était Comme le bras droit De Jaeger Et puis elle Elle a quitté Pour le premier ordre À la fin de la saison Elle a été Elle était vraiment Partagée Entre le premier ordre Et Pour Pour l'autorité Puis comment Elle a voyé Le premier ordre Comme étant une bonne chose Tu sais Pour l'ordre Dans la galaxie Fait qu'elle a joint Quand même Le premier ordre Puis là On la voyait Dans la bande annonce On la voyait En pilote de taille Donc on va la voir Devenir pilote de taille C'est intéressant Puis l'épisode 4 Les pirates Les pirates Ont embarqué À bord du Colossus Quand le Colossus Est parti À une perte Donc les pirates Sont maintenant Des citadins Ou des habitants De Colossus Donc ils se portent Volontaires Pour aller chercher De la nourriture Parce que bon S'ils sont en panne Ou quelque chose Oui ils vont manquer De ressources Ils ne sont plus Dans la mer Ils ne sont plus Sur une planète Donc il faut Qu'elles cherchent De la nourriture À quelque part Thora J'essaie de me rappeler C'est qui Thora Ah c'est L'ex-pirate Qui est Une espèce De love interest Un peu De Kaz Ils partent ensemble I guess Ils vont Avoir un petit problème Un gros problème Un gros problème C'est peut-être là Qu'ils vont rencontrer Le hot Et tout On va dans la banannonce En tout cas Ça a l'air intéressant Les deux premiers Ont l'air un après l'autre J'imagine que peut-être La première de la saison Va être un double épisode Je ne vois pas S'il y a des dates De diffusion 6 octobre Et 13 octobre Donc Donc Ce n'est pas Un back to back Ce n'est pas Un après l'autre Donc c'est ça Le premier épisode Épisode le 6 octobre Donc c'est Quoi le week-end prochain Oui le week-end prochain Non le prochain C'est le premier Donc c'est l'autre après Dans deux semaines Dans deux semaines Ouais c'est ça Donc ça Ça va être intéressant De voir Je sais que beaucoup Ont été déçus Par la première saison Mais plus la saison avançait Plus la qualité Tu sais tu sentais Que la série Est en train de prendre son rythme Puis Écoute même si tu n'es pas Fan de la résistance La bande annonce De la deuxième saison Elle donne le ton T'as le goût de voir Surtout qu'il y a Un lien avec la série Rebels Avec le monde Entre les mondes Puis justement T'as Kylo Ren Qui apparaît Et tout Et je crois aussi Le fait que Des Filoni Savait qu'il y avait seulement Que c'était la dernière saison Ils ont dû noter le paquet Pour faire un arc conclu Il n'y aura pas D'épisode filler Je pense Ça va être vraiment Des épisodes Vraiment importants Pour amener Là où ils veulent L'amener Probablement Ça va peut-être Jouer À l'âge Jedi Ou peut-être plus loin En frais de Temporalité Parce que La fin de la saison Se passe Un peu pendant The Force Awakens Donc j'imagine Qu'ils vont poursuivre Un peu vers L'âge Jedi Puis on voit Kylo Ren Dans le trailer Donc Ça s'annonce bien Ouais Ouais Excellent Ça on reste Côté série télévisée Une 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 Ben c'est pas une rumeur Parce que c'est John Favreau Qui en parle Dans une entrevue Avec l'Entertainment Weekly Mais Je vais mettre Justement Les images Des deux personnages Dans le chat John Favreau A laissé sous-entendre Qu'on pourrait voir Mara Jade Ou Tron Dans la série De Mandalorian Est-ce que C'est vraiment Le cas J'en doute Fortement Surtout Mara Jade Parce que Mara Jade N'a jamais été Introduit En tout cas Si Mara Jade Était introduit Dans la série De Mandalorian Ça sera pas La même Mara Jade Que dans l'univers Legend Donc d'après moi Il n'y aura pas De relation Avec Luke Skywalker Ou quoi que ce soit Peut-être même Pas sensible à la force Tout simplement Une mercenade Ou quelque chose Exactement Mais ce que John Favreau Il a dit C'est qu'il ne peut pas Rien dire en ce moment Il trouve ça le fun Que le monde découvre Par eux-mêmes Mais il dit que oui Ils ont des conversations Puis c'est ça Qui est le fun C'est de voir Comment ils peuvent Mettre Toutes merge Ensemble La trilogie Les prequels La nouvelle trilogie La série Clone War Et j'imagine aussi La série Rebels Donc tu vois Que c'est vraiment C'est du Dave Filoni Ça paraît que Dave Filoni T'est impliqué là-dedans C'est la convergence Comme Francis dirait Ouais c'est ça Exactement Donc tu sais Il pense Il essaie de voir Comment ils peuvent Introduire ces personnages-là Est-ce qu'ils font vraiment Parti de l'histoire Ou pas Donc Il n'y a Il n'y a rien de fait Mais c'est quelque chose Qu'ils regardent C'est quelque chose Qu'ils aimeraient introduire Donc est-ce que Si mettons Ils introduisent Tron Est-ce qu'ils vont Continuer son histoire De Rebels Parce que ça se déroule Après Rebels De Mandalorian Ou Comme tu dis Si c'est Mara Jade Elle va être vraiment Vraiment différente De la Mara Jade Qu'on connait Donc est-ce que le monde Tron Ouais Tron n'est clairement pas Dans The Force Awakens À moins qu'il soit ailleurs Mais Ce serait peut-être Une façon De le Ben voir Où est-ce qu'il était rendu Et De la ramener Puis de conclure Le conclure L'histoire de Tron Avant The Force Awakens Ça serait une façon de faire Qui Qui nuirait pas Au film En fait Puis Étant donné que les films Vont être conclus Toute la période Entre Return of the Jedi Et The Force Awakens Est libre Maintenant Après les films Donc Est-ce que Tron va redevenir Le méchant Qu'il était Dans Légende Le méchant principal De cette période Ouais c'est ça Peut-être On revient aux sources En fait Ouais c'est ça Exactement Donc On sait pas Où ils vont-tu Introduire les Grisks T'sais Ils en parlent Est-ce qu'ils vont T'sais Est-ce qu'on va voir Que Tron Il va s'allier Justement Pour vaincre les Grisks Ou quoi que ce soit Il y a plein Parce que T'sais Il veut pas S'il introduit Tron Il va falloir Que ça soit Il va falloir Que ça soit En lien Avec les romans Aussi De Timothy Zahn Donc Ça va être Intéressant De voir Ce qu'il y en est Sachant que C'est des Filoni Qu'ils contrôlent Quand même Sur Tron C'est pas C'est pas Timothy Zahn Non c'est ça Exactement Une chose aussi Je voulais juste Mentionner une parenthèse Pour ceux Qui ont un abonnement Netflix John Favreau Il y a un documentaire Qui s'appelle The Chef Show Où il fait Il cuisine Des plats Avec Il y a un C'est un des chefs Qui est comme Celui qui l'a aidé Pour le film De chef Justement Comme tout est en lien Donc Ils vont À certains endroits Ils parlent Avec des célébrités Donc la première saison Il y avait un épisode Qui était avec Tout le cas Des films Marvel Puis là Ils discutaient Puis tout ça Pendant qu'ils faisaient À manger Dans la deuxième saison Ils sont au Skywalker Ranch Puis justement Ils font de la bouffe Avec Dave Filoni Donc je vous conseille De le regarder Parce que C'est là que tu vois Que Dave Filoni C'est vraiment rendu L'encyclopédie Star Wars C'est juste Ses connaissances C'est complètement Absurde Il sait tout Il n'en manque pas une Quand il lance Des références Il sait exactement C'est quoi Puis tout C'est vraiment C'est vraiment Cool à voir C'est sur Youtube Non Netflix Netflix Ok Malgus Tu voulais dire quelque chose Juste avant que je t'interrompe Ben en fait Moi je trouve que Tron ou Mara Jade L'un ou l'autre C'est du vrai bonbon Pour les fans Moi je pense Je pense qu'il y aurait Je pense qu'il y aurait Probablement un petit peu Plus de possibilités Que ça soit Tron Justement avec Dave Filoni Vu que c'est même lui Qui l'a ramené Pour les fans Dans Rebels Donc ça serait Comme un peu Une logique Qu'on voit Et qu'on pourrait Voir Tron Justement En plus Dans une période On le sait Dans Mandalorian Que l'Empire Est en plein Écroulement Tu sais Mais il y a Probablement Des secteurs Qui sont encore Par justement Soit les MOF Ou les Les impériaux En place Qui essayent De garder contrôle De certains secteurs Donc ça serait Tout à fait logique Que Tron Soit mêlé En tout cas Bref Je suis d'accord Avec toi Ça serait une belle surprise En tout cas Mais Peut-être même les deux Ça serait encore Plus Plus cool Ça serait tellement drôle Mara Jade qui est la main droite Qui est la main Qui est la main De Tron Ben tu sais Mara Jade Il pourrait même arriver Vraiment Aucun lien Avec ce que nous On a connu Comme dans l'histoire Du Legend Avec Luke Skywalker Ça pourrait être juste Un personnage Qui pourrait Puis là À partir de là Il pourrait développer Pourquoi qu'elle Si advenant Qu'elle a un light C'est bleu Mais là On n'est que Dans les spéculations Ça serait tellement drôle Que la flotte De l'épisode 9 Qu'on voit stationner Ça s'appelle La katanophlie Ouais c'est ça La flotte fantôme La flotte perdue Cool Excellent Donc c'est tout Ce que nous avons Côté séries télévisées Ce soir Si on passe À notre prochain sujet Qui est les BD Première nouvelle C'est que Marvel Mets fin à sa série Série maître Sa série Vedette Star Wars Après le numéro 75 Qui va paraître Au mois de décembre Magus Je vais te laisser Nous parler De comment Marvel Pense Ben pas pense Veux conclure cette série Ben en fait c'est ça On avait parlé Un petit peu brièvement Moi puis Francis Parce qu'ils étaient rendus Je pense Lorsqu'on a fait L'émission Numéro 100 Les 10 Donc il restait 5 exemplaires À sortir Donc c'est ça La série se termine En décembre Ils viennent Donc Puis ils annoncent Ils viennent d'annoncer Aussi La suite Qui s'appellerait Empire Ascendant Donc Un épisode De 56 56 pages Écrit par Charles Soule Greg Park Simon Spurrier Ethan Sachs Et encore Des 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 oeuvres d'art De Luke Ross Et Roland Boschie On avait parlé d'ailleurs Francis Comment on les appréciait Donc Puis d'ailleurs Le cover Qui Qui démontre Je l'ai mis dans le chat Ouais Il est super On voit Ah ouais Absolument On voit Luke Léa Solo Darth Vader Et Aphra Ouais Parce que Je pense Ce qu'ils disent Ce numéro là Va Va Comme Mettre une conclusion À la série Mais aussi À la série Dr. Afra Ben C'est ce qu'on En tout cas Moi puis Francis C'est ce qu'on suspectait On avait d'ailleurs Parlé Moi aussi Je trouvais que la série Elle semblait Tourner un petit peu En rond Donc Je suis comme pas surpris En fait De cette annonce là Qu'ils font Une espèce de crossover Finalement Puis encore une fois C'est typiquement Marvel C'est vraiment Je trouve ça cool Qu'ils font des Tu sais Ça 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 promet Pour Ce qu'ils pourraient faire Pour la suite Finalement J'aime bien aussi Les commentaires En tout cas Le côté The circle Is now Complete Oui c'est ça Puis je trouve ça cool Que ça finit Que le Empire Ascendant Ça finit Que les rebelles Sont sur Echo Bay Sur Hot Donc c'est vraiment Comme un Un lien direct Avec C'est pas une surprise On avait parlé un peu Francis Dans un des Des exemplaires On voit Darth Vader Qui commence à envoyer Ces Imperial Probe Drove Un petit peu partout Dans l'espace Donc Évidemment Il y a un de ceux là On sait très bien Qui finit par S'écraser Sur Hoth Donc c'est pas Les rebelles Les rebelles Ont On 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 choisit Leur planète Donc c'est normal Que Ouais Que ça s'en va Dans cette direction Ouais Fait que Est-ce que c'est Une coïncidence Que ça se termine Au mois de décembre Lorsque l'épisode 9 sort Et qu'au mois de janvier On va entendre Qu'une nouvelle série Qui va sortir Et qui se déroule Entre l'épisode 6 Puis l'épisode 7 Je trouve que C'est une belle Une belle façon En fait De croiser aussi Les choses Ça peut Espérons-le On verra bien Ouais Excellent Et l'autre nouvelle Que nous avons Côté BD Ben Excusez On a eu Un avant-goût Du moins Un avant-goût Une couverture Puis un synapsis Pour le premier numéro De la mini-série The Rise of Kylo Ren Donc Une série qui est écrite Par Charles Souls Encore une fois Qui est très impliqué Dans pas mal Toutes les séries Star Wars Dernièrement Donc Je vais mettre Dans le chat La couverture De Kylo Ren Qui est superbe D'ailleurs Une autre superbe couverture J'aime la façon Qu'ils ont comme Un peu déformé Le casque De Vader Sur la couverture Donc Le synapsis Est comme suit Ça me fait penser Un peu à Ralph McRoy De Ralph McRoy Exactement C'est exactement Ce que j'allais dire Ouais C'est le fun Qu'ils reviennent Bref Vas-y Jeff Excusez-moi Non non Pas de problème Donc Le synapsis Donc Ça dit Avec la chute De Ben Solo Il y a L'ascension De Kylo Ren Donc Le jeune Ben Solo Est L'étudiant Le plus Prometteur De Luke Skywalker Qui Il est le fils De les Organa Qui Et Han Solo Qui sont les héros De l'Alliance Rebelle Et il est aussi Le neveu De Luke Skywalker Donc Ben a le potentiel D'avoir D'être Très puissant Dans la force Et d'être Comme un guide Pour la galaxie Mais Comme on le sait Le nom Skywalker A aussi Un côté Très sombre Et Le côté Obscur Qui se déroule Ça a Beaucoup Une grosse présence Dans le côté Obscur Et On rappelle Il y a le sang De Darth Vader Qui coule Dans les veines De Ben Donc Il entend Des voix De son futur Et de son passé Qui lui disent Ce qu'il doit faire Et il va Et il va tout simplement Craquer Et il va Recréer son propre destin Donc Snoke l'attend Les chevaliers De Wren L'attend Son droit chemin Se commence ici Donc Ça c'est le premier De quatre Numéros Qui va paraître Le premier numéro Du moins Va paraître Au mois de décembre Je crois que c'est Le 19 décembre Donc la journée Que le film À l'ascension De Skywalker Va paraître Donc Oui C'est une série Que j'attends Avec impatience Oui J'ai hâte De voir Ce que ça va donner Ça devrait être En tout cas S'ils sont fidèles À ce qu'ils ont fait Avec Vader En fait Depuis le début Les cinq dernières années Ça risque d'être Quand même Une belle histoire Tordue Dans le côté obscur Surtout Ben Est quand même Il a l'air Quand même Assez Hanté Par son Par son grand-père Finalement Fait que Non J'ai 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 hâte De voir Cette Cette petite série Où est-ce qu'ils vont aller Avec ça Oui Je suis d'accord Avec toi Que Charles Soles Il a fait vraiment Un travail Vraiment très remarquable Avec la série Darth Vader Donc Je crois que Cette série-là Kylo Ren Est entre De très bonnes mains Oui Après avoir écouté Votre épisode Sur les 5 ans Moi j'ai jamais été Un lecteur de comics Mais C'est Redard Vader Puis celle-là On lève vraiment À quelque chose Ah oui Vader Je la conseille À tout le monde Tout ce qu'on fait De Vader Est quand même Très 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 bien réussi Et là surtout L'artiste La couverture Est vraiment Super belle Puis comme on disait Avec Danny Comment que Il y a un rapprochement C'est le fun Qu'ils oublient pas Puis qu'ils mentionnent Toujours Des honneurs À Ralph McQuarrie Qui est finalement Ses dessins Qui sont La conception Originale Visuellement De ce qu'on connait De l'univers De Star Wars Cool Donc c'est tout Ce que nous avons Côté BD Prochain sujet C'est côté collection Et une nouvelle Qui va te faire plaisir Magus Je sais que t'es Un collectionneur De vintage Collection Donc des images Sont parues C'est dans le fond Des images aussi Pour The Rise of Skywalker Donc les images Du X-Wing De Poe Dameron Ainsi que Quelques figurines Vintage Collection En lien avec The Rise of Skywalker Qui sont parues Je vais te laisser Nous parler De ces images Et je vais les mettre Pendant ce temps Dans le chat Oui bien Commençons par Le Poe L'X-Wing de Poe Alors The Rise of Skywalker C'est un nouveau moule Donc bonne nouvelle Pour les collectionneurs À ton drainer Pour les vaisseaux spatials C'est un nouveau moule Puis c'est Ça promet pour le futur Parce que j'ai Entendu Que je pense Qu'ils vont faire Un de Pour ceux De Voyons De Luke Un X-Wing de Luke Et probablement Forte chance Qu'on risque De voir éventuellement Aussi Un de Poe Mais probablement Le noir De Force Awakens Mais bref Pour l'instant Donc le BB-8 Évidemment Rentre à l'intérieur Du module Et Aussi Les vieux Astromech De Hasbro Ils fitent Oui Ils fitent à l'intérieur Donc Nice Surtout pour les enfants Si plusieurs vaisseaux Sont achetés Des fois Tu peux mettre Un BB-8 Puis un autre Astromech Juste commentaire De designer Je sais qu'ils veulent Recréer un look vintage Mais The Rise of Skywalker L'espèce D'emblème C'est Ouf Je suis pas convaincu Oui C'est ce qu'ils utilisent Pour tous les films En fait Chaque film Son titre Mais j'avoue Que Rise of Skywalker Il y a trop de mots Il y a peut-être Un peu moins Un peu moins de charme Que les autres Je sais pas Pourtant Trop de mots Attack of the Clone Il avait Je trouvais Qu'ils étaient Beaux Sur les Oui Les cartons Des figurines Mais non Je suis d'accord Avec C'est comme La ligne rouge Qu'ils ont mis Entre The Rise of Puis Skywalker Ils ont comme Une ligne rouge Puis c'est ça On dirait Que ça coupe Skywalker Il est vraiment In your face Oui c'est ça Donc c'est ça On pourrait y aller Aussi avec Les figurines Finalement C'est une série De 6 figurines C'est le fun Juste avant Est-ce que les figurines Qu'on voit sur la boîte Sont inclus Ou il y a 0 0 à part 0 figurines Qui vient avec Habituellement Il y a 0 figurines Il y a 0 figurines Je pense que Même c'est marqué Si je me trompe pas Logiquement Oui c'est marqué Sur le coin Action figure Not included Oui en bas En bas à gauche C'est non Jamais En fait Quand c'est indiqué Souvent le vaisseau Va être Parce que ça C'est un retour Vraiment au vintage Maintenant Les consommateurs Des fois Ont rouspété Parce que par rapport À l'image Qui est indiquée Évidemment Sur la boîte C'était pas Ce qu'on retrouvait À l'intérieur Donc maintenant Si tous les jouets C'est plus propice Qu'on va voir Le jouet emballé Ça va être tout le temps Quelque chose De plastique Vitré Bref Donc là Il veut qu'il retourne Évidemment Il faut qu'il mentionne Que les figurines Que les figurines Ne sont plus Exactement Ni les petites herbes Puis le petit sable Qui entoure Le vaisseau Donc c'est ça Donc la série En fait C'est vraiment le fun Parce qu'il y a Beaucoup Beaucoup De nouveaux personnages En fait Que c'est à leur Première figurine Donc on retrouve Six figurines Donc il y a Shik Il y a Poe Dameron Et Ray Évidemment The Rise of the Skywalker Qu'on voit sur l'image Du X-Wing Oui Excuse-moi Non 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 C'est juste ça Je voulais juste dire Parce que j'ai pas J'ai pas une photo De ces deux personnages J'ai pas une image Donc c'est les mêmes Qu'on voit sur l'image Du X-Wing Oui Je vais y aller Par toutes les figurines De Rise of Skywalker Je reviendrai aussi Par la fin Avec Luke Sur le carton Star Wars C'est bon Donc c'est ça Ray Poe Dameron Zoris Bliss La fameuse Certains qui disent Qu'elle ressemble À Daft Punk C'est une smuggler Finalement Qui a un lien De ce qu'on sait Qu'elle a un lien Amical Avec Poe Dameron Donc j'ai bien hâte De voir le déroulement Dans le film Mais bref Les figurines Sont absolument Sont absolument Superbes Le Sith Jet Trooper Lui ce qui est intéressant C'est que Là en Black Series En 6 pouces Ils l'ont fait Le Sith Trooper Mais là je sais Que le Sith Trooper S'en vient aussi Éventuellement Probablement Dans la prochaine Dans la prochaine vague Mais là pour l'instant Ils ont fait Ce Sith Jet Trooper Que moi d'après moi Ça doit être Une garde très rapprochée De Kylo Ren C'est tous ces gardes Ces gardes là Je sais qu'ils l'ont fait Aussi en Black Series 6 pouces Le Sith Jet Trooper Mais en blanc Ouais c'est comme Le premier ordre La version du premier ordre Ouais C'est ça Et une que moi vraiment Que je suis absolument Extrêmement excité C'est le Knights of Ren Quel vraiment Un personnage J'espère que En tout cas On verra le déroulement Du film En espérant qu'ils vont avoir Un rôle important Dans le film Qu'on va les voir souvent La figurine Le personnage tel quel Est absolument sublime Des espèces Un masque Moi qui me fais penser Un peu à le masque À la Slipknot Ouais C'est vrai Ah oui Il y a vraiment Il y a vraiment même Des avant-bras Tu sais Avec des pics Même des Mais bref Vraiment un beau personnage Muni d'une espèce de hache Un peu comme Qu'on pourrait voir Sur les Sailbards De Jabba Une espèce de halbarde Ouais Exactement Mais non Vraiment un personnage Vraiment intriguant Puis la figurine Est de toute beauté Puis pour finir Par la sixième Luc D'ailleurs Luc Ici Pour les collectionneurs Qui ont la vintage collection Depuis l'année 2010 Parce que Luc Avait déjà paru Sur le carton Star Wars Et bien C'est une nouvelle figurine C'est pas la même figurine Donc sur le même carton Nouvelle figurine D'ailleurs Qu'on retrouve Sur le tree pack Qu'on a vu Dans les exclusifs Je pense Au San Diego Qu'on voit Au Comic Con De Paris Avec Luke Tatooine Puis Luke Return of the Jedi Donc là c'est ça Luke Pilote X-Wing Une nouvelle figurine Maintenant Hasbro Écoute Leurs figurines Maintenant Ça n'a rien à voir Avec les cinq points D'articulation Ceux-là C'est vraiment D'une qualité Supérieure Ils sont de toute beauté Elles sont vraiment belles Ouais Donc voilà C'est ça Les six belles figurines Excellent Alright Donc si on reste Côté figurines Mais cette fois-ci On va passer Aux figurines Funko Pop Donc on a vu Une image De l'endroit D'une des boîtes De Funko Pop Où on voit Toutes les figurines En lien avec The Rise of Skywalker Qui vont paraître Donc si on y va Avec Avec les personnages Donc on a Ray On a le Le suprême leader Kylo Ren Finn Poe Dameron Zori Bliss Dio Lando BB-8 Janna Rose Le Sith Trooper Le First Order Jet Trooper Le Sith Jet Trooper Et ainsi que Lieutenant Connix Comic Connix Lieutenant Connix Lieutenant Connix C'est celle qui est jouée Par Billy Lord C'est celle-là Exactement Et une chose Que j'ai remarqué Je ne sais pas Si vous avez remarqué Monsieur BB-8 Il lui manque Un de ses cercles orange Sur le devant Ah ben oui Gadon Non j'avais pas remarqué Tu viens de me le faire J'ai trouvé une image De la figurine Comme telle Que je vais mettre Dans le chat C'est peut-être L'autre La lampe d'IKEA Qui lui a enlevé son arme Donc On le voit On voit On voit qu'il lui manque Clairement L'orange Puis on voit Comme son On voit comme L'intérieur De BB-8 Ben oui Donc C'est cool Puis moi Tant qu'à moi Vu qu'il y a Beaucoup de concentration Sur Zuri Bliss Bref Malgré qu'ils sont Réputés pour faire ça Des fois Ils peuvent Concentration Sur un personnage Puis arriver au film On le voit pas Ouais On le voit Comme Sam Wessel On l'a vu Mais t'as pas Très longtemps Ouais Ouais C'est vrai T'as raison J'allais te dire Ouais En fait non C'est peut-être Un attrapeur Mais bref J'ai comme Un feeling Que peut-être C'est quand même Une actrice Plus importante Carrie Russell Ben c'est ça C'est ça Qui donne le doute Attention Spoilers Messieurs Attention Spoilers Ah Ah ouais Donc vas-y Jeff Ah non Donc c'est ça C'est juste ça Des figurines Je sais pas S'ils vont Toutes être disponibles Le 4 octobre Lors du Triple Force Friday Donc on devra En savoir plus Cette semaine Donc on a su Ce matin Qu'elle avoir Un live stream Le 26 septembre Où genre Daisy Ridley Et d'autres acteurs Vont se présenter Dans le stream Pour présenter Des produits Qui vont être disponibles Au Triple Force Friday Du 4 octobre Donc Ça a l'air Vraiment cool Vraiment les acteurs Des films Qui vont probablement Découvrir leur propre Jouet Ouais c'est ça Exactement Parce que t'es The Mandalorian T'es Pedro Pascal Qui va être là T'es l'acteur Qui joue dans Fallen Order Qui va montrer Les produits De Fallen Order Puis t'es Ray Well Daisy Ridley Finn Qui était là Pour Dameron Oscar Isaac Qui était là Pour montrer Les produits De Rise of Skywalker Fait que ça risque Ça risque pas D'être long Mais t'sais Il y a sûrement Écoute là La machine Disney Vient d'embarquer Cette semaine Ou la semaine prochaine C'est comme ridicule À la télé Et tout Et il y a une rumeur Que la semaine prochaine On pourrait aussi voir L'affiche officielle Du The Rise of Skywalker La dernière affiche Il y en a une partie Qui est leakée Sur les forums Donc Si vous cherchez Vous pouvez voir Une partie de l'affiche Donc Je sais pas si On va le voir La semaine prochaine Mais la rumeur est Qu'on devrait l'avoir D'ici le Triple Force Friday Qui est vendredi prochain On va voir S'il y a un Palpatine Statuette en arrière Dans le coin du poster Ils ont de la difficulté À garder leur stock Ça me fait rire Ça des fois Quand même Il y a toujours Quelque chose Qui réussit à sortir Avec internet maintenant Puis Les téléphones cellulaires C'est facile De prendre une petite photo Cachée Puis de l'envoyer Exact Il y a peut-être Des drones Qui tournent autour De leur bureau Ben écoute C'était des drones Qui avaient réussi À filmer le Faucon Pendant le tournage De l'épisode 7 Ben oui Ben oui Mais ça C'est des sites extérieurs Comme ça Oublie ça C'est sûr Ben même Le X-Wing Orange Écoute Ça fait longtemps Qu'il y a eu Une image Fuitée de tout ça On a parlé Dans un de nos épisodes Pour eux Ça fait énormément Longtemps Qu'on sait Qu'il y a un X-Wing Orange Ben je pense C'est un des premiers Fuites qu'on a eu Ouais Cool Alors si on passe Dans la côté Section jeux vidéo Il n'y a pas grand chose Côté jeux vidéo Mais quand même Quelque chose D'assez intéressant Pour les joueurs De Battlefront 2 On a su qu'il y a un nouveau update Qui sort demain Le 25 Donc ceux qui nous écoutent live C'est demain Et ceux qui nous écoutent Qui écoutent l'enregistrement Donc le 25 septembre Qui va introduire une nouvelle planète Ainsi que Plusieurs Aspects intéressants au jeu Donc Marcus Je vais te laisser nous décrire Oui ben en fait La planète Écoute moi Je le dis A nos auditeurs Auditrices Je ne suis pas Je n'ai pas joué A Battlefront Par contre Je sais ce que c'est Avoir des updates De nouveaux lieux Pis là Ben ça va amener A nos fans La planète Feluchia Qu'on retrouve Je ne sais pas Je l'ai bien prononcé C'est la planète Qu'on retrouve Dans le Revenge of the Sith Où est-ce que La fameuse Jedi Alia Secura Elle a terminé Ses jours Ben c'est ça Ils vont introduire Une nouvelle unité Dénommée Commando Clone Pis également Les joueurs Ben ils vont pouvoir Se lancer Dans deux nouveaux modes L'un intitulé Action instantanée Pis l'autre Opposant Une coopération Finalement À quatre joueurs Sur toutes les planètes De la guerre des clones Pis pour rappel Elle aussi Ben en fin d'année Ça va être marqué Il y a un autre contenu D'une provenance De la saga De l'ascension De Skywalker Qui va probablement Être ajouté Cool Juste à dire Pour le mode Le mode coop Que tu m'as dit J'ai perdu le nom Le mode quatre joueurs Le mode En fait Ils appellent ça Intitulé Action instantanée Et l'un Proposant Une coopération Quatre joueurs Ouais c'est ça Je sais pas Si c'est un peu Comme Les gamers De Xbox Ceux qui ont joué À Gears of War Il y a un mode Qui s'appelle Horde Que justement T'es quatre joueurs Pis c'est comme Faut que t'élimines Des vagues d'ennemis Donc c'est vague Après vague Après vague Donc je sais pas Si c'est un peu Le même type De mode Qu'on va avoir Mais si c'est le cas Ça serait super le fun Parce que c'est un mode Qui est super intéressant Pour le jeu C'est tellement Un clin d'oeil À Clone Commando De le jeu Des années 80 En 90 Dans les années 90 Ou 2000 Je m'en souviens pas 2003 Ou 2006 Dans ce coin là 2004 2004 Je suis à peu près Dans le range C'est dans le range Mais c'est un groupe De quatre commandos Ouais c'est ça C'est comme Ça tombe bien Mais j'ai vu la vidéo Pour promouvoir L'arrivée De cette map-là Pis les commandos Ça me rappelle tellement Quand je jouais C'est un des seuls Shooter Star Wars Que j'ai vraiment Été à fond C'était Republic Commando Quand je vois ça C'est comme Oh my god Ça me donne le goût De rejouer En tout cas Il y a beaucoup D'informations Évidemment en anglais Sur le forum De EA Justement Sur le sujet Donc si vous avez Le jeu D'installer sur vos consoles Attendez-vous À une grosse patch Qui va partir Ce soir ou demain matin Pour introduire Toutes ces Ces nouvelles Mises à jour Je pense que je suis dû Pour 3-4 patch De Battlefront Là moi Ça fait longtemps On répète à chaque émission Qu'on en parle Mais on a tellement Bitché sur Battlefront Comment à sa sortie Qu'il avait massacré La sortie Mais ça fait 2 ans Que le jeu est sorti Pis il continue À le mettre à jour Donc c'est cool Pis on le sait Qu'il va y avoir Du nouveau contenu Encore qu'il s'en vient Parce que comme T'as mentionné Marcus Il va y avoir Du contenu Pour The Rise of Skywalker Qui va apparaître Sur mon mois de décembre Donc c'est cool Il continue encore Pis moi j'ai rien contre ça Qui continue Qui garde Qui garde le jeu Qui change pas de jeu Pas besoin de Battlefront 3 On en a pas vraiment besoin Pis on l'a mentionné Dans une autre émission Mais non Si le jeu Si les fans aiment le jeu T'as rien que besoin D'amener des updates De ce genre là C'est ça T'as introduit T'as introduit Des nouveaux lieux Des nouveaux personnages C'est ça Comme qu'ils ont fait D'ailleurs cette année Il y a des nouveaux véhicules Joey D.K D.D.K. Cette année Les droïdes Se sont fait rajouter D'autres droïdes De clones De clones noirs Fait que Des vaisseaux C'est à dire Fait que C'est ça Ouais Excellent Et si on reste dans les jeux Mais cette fois-ci Jeux de table Juste une petite nouvelle Qui est pas Qui est une nouvelle Qui a pas surpris personne Qui joue au jeu De Fantasy Flight Games Fallait parler De Fantasy Flight Games Ouais Fallait le plaguer T'sais Au moins une fois Par épisode Mais Fantasy Flight Games A confirmé Lors d'un Ask Me Anything Sur Reddit Donc Un des producteurs De Fantasy Flight Games A confirmé Que le jeu Imperial Assault Est mort Est officiellement mort Il y aura plus de nouveaux contenus Pour le jeu Qui va paraître Ils vont continuer Quand même À l'imprimer Ou du moins sortir Tout le stock Qu'ils ont encore Dans les entrepôts Mais Il y a pas de nouveaux contenus Qui va paraître Si on s'en doutait Depuis que Star Wars Legion Avait été annoncé Qu'Imperial Assault Ces jours Était comptés Donc c'est officiellement La fin pour le jeu Ça avait commencé En quelle année Imperial Assault Ça fait quoi Trois ans À peu près Juste après Le début d'X-Wing Ouais Peut-être un an Après X-Wing Donc 2000 Ouais 2014 Peut-être je dirais Mais tu vois Ça fait Écoute Ça fait Au moins un an et demi Qu'il n'y a rien eu Pour le jeu Qui est sorti Qu'il n'y a pas eu Une nouvelle extension Quoi que ce soit Donc C'était clair Que Fantasy Flight Games Leurs deux vaches à l'aise C'est X-Wing Puis Star Wars Legion Legion a passé Le rouleau compresseur Sur Imperial Assault Ouais Exactement Ouais Alright Donc C'est ça La petite nouvelle Et Il nous reste Deux nouvelles Si on commence Côté film Pour The Rise of Skywalker Il y a eu Une image Qui est parue Pour le Qui est la couverture Du nouveau Star Wars Insider Qui est superbe Que d'ailleurs Je vais mettre Dans notre Ah ouais Et t'es que D'ailleurs On voit le Knight 1 Des Knights of Rhin En fait Plusieurs Des Knights of Rhin Puis on voit Lui avec L'espèce de H Avec des Entrailles ouvertes C'est Il ressemble C'est exactement La figurine De la Vintage Collection Qui sort Le 4 octobre Donc Si on regarde L'image On voit On voit Kylo Ren Les Stormtroopers Les Sith Troopers On voit Le nouveau TIE Fighter Donc je me rappelle Plus du nom Le sailboat Le sailboat On l'appelait À cause Des panneaux De gros Dans une zone Ouais Ouais Le sailboat Un bateau De pied Ouais c'est ça Il y a Un snowtrooper Avec une cap Qui est vraiment Étrange Mais bon C'est-tu le TIE Dagger Quelque chose Ouais je pense C'est ça TIE Dagger Ok C'est ça Donc il y a Il y a rien D'étrange Dans une cap Non non Mais de voir Un snowtrooper Avec une cap Comme on dirait Comme le nouveau C'est comme le nouveau C'est comme le nouveau Phasma Mais de Je sais pas Et puis On voit le TIE Fighter De Kylo Ren Qu'on a su Qu'aujourd'hui Que le TIE Fighter S'appelle Le TIE Whisper Donc Parce qu'il fait Oui Parce qu'il fait Et j'ai aimé ça Sylvain Un de nos membres Qui a dit Que le prochain Va s'appeler Le TIE Chut Le TIE Chut Donc C'est ça Donc on a su Aussi que la couverture Fait partie D'une plus grosse couverture Parce qu'il y a un côté De De La résistance Qui Pour la couverture Que je vais mettre Donc on voit pas Toute l'image au complet Mais ça C'est une image Qui a été prise De calendrier De l'avant Donc on voit Le côté Évidemment Le côté Light side Le côté Dark side Donc si on regarde Le côté Dark side C'est une image Que je vais mettre Dans le chat Alors on voit Que ça a été coupé Il manque une partie Donc juste pour vous montrer La différence Qu'on voit Qu'est-ce qui est complet Qu'est-ce qui est incomplet Je vais mettre L'autre image Que j'ai ici C'est-tu moi Le faucon A l'air weird C'est-tu le faucon Qu'on voit en haut à gauche En fait je pense C'est pas le faucon Ouais En haut à gauche Ouais c'est ça Ou c'est le faucon Puis il y a un vaisseau Qui est en dessous Je sais pas Peut-être Mais on voyait Je vais pas avoir De proche On voyait dans la bande Annonce Un vaisseau Dont la silhouette Était inconnue Est-ce que ça serait Ce vaisseau-là Ça risque d'être ça Ouais Non moi Je suis sûr C'est le faucon C'est juste le dessin Il n'est pas beau Ou le faucon Faucon modifié Ouais peut-être On voit le X-Wing de Pau Le X-Wing orange Et blanc À côté de BB-8 À droite On voit les Y-Wing Les A-Wing Donc on voit Qu'il manque une partie Donc si vous regardez La dernière image Que j'ai mis Ouais Il y a comme une partie Qui a été trimée Donc on Parce qu'on voit pas Fin Donc il révèlerait Probablement Quelque chose d'autre Ben il y a sûrement Fin Il y a sûrement Je sais pas Quoi d'autre Qui pourrait C-3PO probablement Peut-être R2-D2 Parce que R2-D2 Ils l'ont pas montré Du tout On dirait Qu'il n'existe plus C'est vrai Donc c'est ça Ça c'est l'image Des couvertures Donc j'espère Qu'on va réussir À avoir Ben c'est sûr Qu'on va sûrement voir D'ici les prochains jours Prochaine semaine La version De la résistance De la couverture Du Star Wars Insider Moi je suis juste Tené de voir Des posters Puis des montages Comme ça C'est overlapper Un million d'images Moi je suis plus capable Désolé mais Je trouve que Oui C'est un peu Dynamique Parce que c'est en diagonale Et tout Mais comme Fait de l'overlap De personnages Mais pourtant Dany Ce qui est triste C'est que c'est Star Wars Qui est un peu parti C'est Ouais T'as tout à fait raison C'est un genre De mode là Les originaux Malgré que C'est pas vrai Ils ont pas vraiment Parce qu'ils s'inspiraient Quand on regarde En Asie Il y a beaucoup Beaucoup des films Même les films Les plus kitsch Qu'on peut pas imaginer Tous les films Là-bas En Inde et en Asie Tous les films font ça La majorité Il y a quelques bons films Qui ont des beaux posters Concepts et tout Mais Pour moi Ce genre de poster C'est la façon Copy-paste Puis on fait un effet En arrière Et voilà C'est fait Non t'as raison Et je sais pas Si vous avez remarqué Je sais qu'il n'y a aucun lien Mais bon On voit deux soleils Le binary sunset Un ailleurs Donc un ailleurs de Caloran Un ailleurs de Ray Donc Où c'est-tu Un lever de soleil Puis un coucher de soleil Mais bon Comme on mentionnait Dans un de nos épisodes Donc on se retrouverait Sur Tattoo Ils disent que L'ascenseur de Skywalker C'est le film Qui va clôturer La saga Skywalker Donc Je serais pas surpris Qu'il y ait un lien Ça aurait Ça aurait bien du bon sens Qu'on soit sur Tatooine Ça serait vraiment cool Ça a commencé avec Tatooine Ça va finir avec Tatooine Moi c'est ce que je pense Bon Et donc C'était tout Ce qu'on avait planifié Pour l'émission Mais ce matin Coup de théâtre Coup de théâtre Une bombe est tombée Mais non C'est pas vraiment une bombe Mais Il y a le Le président de Disney Bob Ager Qui a écrit ses mémoires Donc il y en a un extrait Qui est paru Ce matin Où il parle de l'acquisition De Star Wars Et de Par Voyons L'acquisition qu'il a fait De George Lucas Et On a su Que Ça n'a pas bien été Il essayait De tout montrer Que tout était beau Puis que tout le monde Est content Mais c'est pas le cas Au contraire Il y avait même Un gros conflit Entre Bob Ager Et George Lucas Donc je vais vous lire Un extrait Que Patrice Giraud A mis Sur Patrice Giraud Facebook Patrice Giraud Patrice Giraud Tu dis Giraud Désolé Patrice Giraud Donc Ce que ça dit Ça dit que Bob Ager déclare Que George Lucas Fût très contrarié Et s'est senti trahi Lorsqu'il a Compris Que la trilogie Que Disney Allait raconter Était une autre intrigue Que celle Qu'il avait proposée Donc Ce que Bob Ager Dit exactement C'est qu'à un moment donné Du processus George Là je vais juste citer Bob Ager George m'a dit Qu'il avait achevé Les plans De trois nouveaux films Il a accepté De nous envoyer Trois copies Des grandes lignes De son histoire Une pour moi Une pour le vice-président Exécutif Et juridique de Disney Qui était Alan Braverman Et une pour Alan Horn Qui était le coprésident Des studios Walt Disney Qui venait d'être Embauché Pour diriger Notre studio Alan Horn Et moi-même Avons lu Les grandes lignes De l'histoire De George Et avons décidé Que nous devions Les acheter Bien que nous Ayons clairement Précisé dans Le contrat d'achat Que nous ne serions Pas tenus Contractuellement D'adhérer Aux intrigues Qu'il avait décrites Donc Ager Poursuit Il dit Je savais Que j'allais Rester ferme Sur la question De contrôle créatif Et ce n'était Pas une chose Facile pour George D'accepter Il a donc Accepté À contre-coeur D'être disponible Pour être Consultant À notre demande J'ai promis Que nous serions Ouverts A ses idées Ce n'était Pas une promesse Difficile À faire Bien sûr Nous serions Ouverts Aux idées De George Lucas Mais comme C'est grande Ligne Nous n'aurions Aucune obligation Donc Là ensuite Bobbiger Il explique Une rencontre Entre George Lucas Le scénariste Original Du réveil De la force Qui est Markle Arndt Et la présidente Kathleen Kennedy Au Skywalker Ranch Pour parler De leurs idées Pour le film Et là Bobbiger dit George S'est immédiatement Mis en colère Alors qu'il commençait À décrire l'histoire Et qu'il se rendait Compte que nous N'utilisons pas L'un des récits Qu'il avait présenté Lors de nos négociations La vérité était Que Cathy J.J. J.J. Alan et moi Avions discuté De la direction Vers laquelle La saga devait aller Et nous avons tous convenu Que ce n'était pas Celle que George Nous proposait Donc George savait Que nous étions Contractuellement Liés à rien Mais il pensait Qu'en achetant Ces synopsis C'était la promesse Tactique Non Tactique Tacite Excusez Promesse tacite Que nous les suivrons Et il fut donc Très déçu Que son histoire Soit abandonnée Et là Ager dit J'avais fait très attention Depuis notre première conversation De ne pas le tromper De quelque façon Que ce soit Et je ne pense pas L'avoir fait Mais j'aurais Plus mieux Géré ça J'aurais dû Le préparer À la rencontre Avec J.J. Et Michael Et lui parler De nos conversations De ce que nous avions De ce que nous pensions Et qui valait mieux Aller dans une autre direction J'aurais pu lui parler De ça avec lui Et éviter éventuellement De le mettre en colère En ne le surprenant pas Donc ensuite Il dit Maintenant Lors de la première rencontre Avec lui Au sujet de l'avenir De la saga Star Wars George s'est senti trahi Et bien que ce processus N'ait jamais été simple Pour lui Nous avons pris Un départ Inutilement tumultueux Donc là on sait Ce qui est arrivé Il y a quand même Des éléments Qui ont été Que George avait proposé Ou qui avaient écrit Qui ont été gardés Donc dans la trilogie De George Lucas Il y avait une jeune Jedi padawan Qui s'appelait Kira Qui est maintenant Rey Et on sait Que lors du tournage Du Réveil de la Force Au début Rey s'appelait Kira Parce que Daisy Ridley Avait confirmé Qu'elle avait filmé Des scènes Sous le nom de Kira Ouais Il y avait un autre Code Kira Je me souviens Dans les spoilers À l'époque Ouais c'est ça Donc une autre idée De la trilogie De George Il y avait un Luke Skywalker Âgé et exilé Qui était interprété Par Mark Hamill Bien sûr Et l'histoire Entre une Rey En formation Et un Luke Professeur réticent Se retrouve aussi Dans Les Derniers Jedi Et ça dit Que justement Le film de Rian Johnson Est inspiré en partie Par les concepts Originaux de Lucas Et le personnage De tueur de Jedi Imaginé par Lucas A pris la forme De Kylo Ren Qui est le méchant Du Réveil de la Force Et autre chose Aussi C'est que On sait que George avait justement L'année dernière Commenté sur sa trilogie Qui précisait Que sa trilogie Allait entrer Dans un mode Microbiotique Explorant un monde De créatures Fonctionnant différemment Des nôtres Qui s'appelait Les Wills Et les Wills Sont ceux Qui contrôlent réellement L'univers Qui se nourrissent La force Donc il dit Lucas dit S'il avait gardé Son entreprise Il aurait pu faire Cette trilogie Et c'est le film Qu'il aurait rencontré Mais il dit Bien sûr Les fans l'auraient Totalement détesté Comme ils ont détesté La menace fantôme Et l'autre Donc ça C'est la première Chose La deuxième chose C'est justement Lorsque George Lucas A vu Le réveil De la force Donc Bob Ager évoque Justement La réaction De George Lucas Et donc Ager dit Que George Lucas C'était très déçu Lors de la première Projection Du réveil De la force Selon Lucas Il n'y avait Rien de nouveau Dans le film Qui attirait Son attention Ou son intérêt Lucas disait Que dans chacun Des films De la trilogie Originale Il était important De présenter Des nouveaux mondes Des nouvelles histoires Des nouveaux personnages Des nouvelles technologies Et dans celui-ci Il n'y avait pas assez D'avancée visuelle Ou technique Ager dit Il ne s'est pas trompé Mais il ne se rendrait pas compte De la pression Qui pesait sur nous Pour redonner à De fervents fans Un film qui ressemblait Par essence A Star Wars Donc ça finit L'extrait finit Bob Edgar qui dit Nous avions délibérément Crééé un monde Qui avait un lien Visuel et sonore Avec les films précédents Pour ne pas trop Nous éloigner De ce que les gens Adoraient Et attendaient Et George Nous critiquait Pour ce que nous Essayons de faire Alors messieurs Que pensez-vous De ces De ces Ces nouvelles Qui sont payeuses Aujourd'hui C'est sûr Que c'est difficile De décrocher Tu sais Quand 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 t'es propriétaire De quelque chose Puis il faut Que tu le laisses T'as de la misère Tu sais comme Oui t'as l'impression Que C'est ta création Et tout et tout Mais C'est comme Tu laisses tes droits Tu sais comme Même s'il y avait Probablement des bonnes idées J'imagine que C'est certain Que c'est senti Trahi En tant que créateur Surtout que Kathleen Kennedy Que lui-même A nommé A la tête De Lucasfilm Avec JJ On dit Désolé George Qu'est-ce que t'as écrit C'était probablement Pas au niveau Vraiment Je suis certain Que Disney Voulait chercher Un autre public Aussi C'est peut-être pour ça Qu'ils ont décidé De dévier un peu De sa vision Je suis un peu d'accord Avec George Dans le fait que Bon Il n'avait pas besoin De tout refaire Visuellement Parce que C'est vrai Qu'il y a beaucoup De clins d'oeil À la trilogie originale C'est pour ça Qu'il y a beaucoup De fans qui disaient C'est des reboots Parce qu'il y a Beaucoup d'éléments Visuels qui reviennent Puis d'un certain sens C'est ça Mais de l'autre sens C'est Regagner une nouvelle génération Avec des Des Pas des bornes visuelles Mais des témoins Similaires au passé Mais Comme moi Ça m'est déjà arrivé En tant que créateur De Designeur De vendre Un produit Un concept Et J'ai été obligé De signer Tous les droits De laisser les droits De ma création À cette entreprise Là Et bien sûr Ils ont modifié Un peu Que j'ai fait Donc c'est sûr Que c'est plate Mais je l'ai vendu C'est comme C'est plus mon logo C'est rendu À quelqu'un d'autre Fait que Tout dépendant De qu'est-ce que Tu signes En tant que designer Oui tu peux garder Un certain Un certain droit Dessus Mais il y a Certains niveaux De laisser aller Des droits Qui peut aller Jusqu'à laisser Complètement Et dans mon cas C'était ça Et dans le cas de George C'est clairement ça aussi Il a laissé Complètement les droits Au moins Il lui avait Donné l'opportunité De s'exprimer Par rapport au changement Même s'ils ne l'ont pas Écouté Au moins Il a pu laisser Son opinion Mais bon Quand même Rian Johnson A l'air d'avoir pris Quelques éléments Donc George doit être Content un peu de ça Peut-être pas les fans Mais on va en parler Je vais vous laisser parler Non mais juste pour dire Dans la lignée que tu disais J'allais juste dire aussi On sait aussi Qu'il a joué quand même Un rôle de consultant Important pour l'ascension De Skywalker On sait que JJ Puis Kathleen Kennedy L'ont rencontré Plusieurs fois Justement pour l'aider À Les aider à Justement Boucler Comme la saga Skywalker Donc ce serait intéressant De voir C'est quoi Ces idées Justement On ne va pas le savoir D'après moi C'est des histoires Qu'on va savoir Dans 5-10 ans Lorsque la poussière Va avoir retombé Pour la trilogie Que là On va commencer À savoir Ce qui s'est passé En arrière scène Mais ce serait intéressant De voir C'est quoi Les idées De George Je pense que Il me semble J'ai lu Que justement Palpatine C'était une idée De George C'était quelque chose Qu'il avait prévu Depuis le début Puis que là Il justement Le ramène Pour l'ascension De Skywalker Avant d'y aller Avec Mais ça Ça sent tellement Là Ok on est dans la marde Oui George Peux-tu nous aider Oui c'est ça Carrément Puis moi j'aurais fait Comme Fuck off man Vous m'avez pas écouté La première fois Moi je suis Tu sais Too bad Arrangez-vous Mais bon Ça c'est moi Avant d'y aller Avec mes commentaires Malgré ce que je vais te laisser Toi Dire Ce que t'en penses En fait Je pourrais renchérir Un peu Ce que Danny a dit Non seulement Que c'est laisser aller Sa compagnie En fait C'est laisser aller Son bébé Sa création Qui A engendré Plusieurs compagnies Cette transaction là Tu sais Faut pas oublier Star Wars Là s'est rendu Plus grand que nature Beaucoup même plus grand Que le créateur lui-même Puis maintenant C'est triste des fois Avoir cette espèce De guerre là Tu sais Parce qu'évidemment Il y a Il y a cette espèce D'appropriation là De pouvoir De qui Qui va décider Qu'est-ce qui va se passer Dans Star Wars Puis quand Mise à part de tout ça T'as les auteurs Que moi je trouve C'est ça qui est dommage Parce qu'il doit y avoir Une panoplie d'auteurs Sur le marché Que eux Ils ont de l'inspiration Puis ils veulent juste Écrire une histoire De Star Wars Mais évidemment C'est pas laissé À tout le monde Fait que C'est normal Que George Lucas Veule Donner son grain de sel Encore et toujours C'est normal Qu'il va probablement Commenter tout ce Qui va sortir À jamais Jusque De son vivant Puis c'est dommage Aussi Puis c'est un peu Normal Je dirais Parce que Il y a un contexte De business Il y a eu La transaction Une fois que Disney Appartient les droits Tu sais C'est plus à George De décider Ah c'est ça Mais c'est sûr Que lui Pour son égo C'est sûr Ça a pas dû être Ça a pas dû être Très flatteur De se faire De se faire Revirer de bord Surtout par Kennedy Que lui-même avait Comme Danny disait Que lui-même avait placé Là Mais je suis pas sûr La citation Que tu disais Là Par rapport À l'histoire Des wheels Tout ça Que les fans Allaient pas aimer ça Tout comme ils ont pas aimé Phantom Menace Ça c'était une citation De George Lucas Oui Qui avait fait L'année dernière Je me sais plus C'était pourquoi Avec l'entrevue Mais C'est ça En même temps Je trouve ça plate Que le créateur A toujours encore Cette espèce De regard-là Envers Envers les fans Puis qu'il prend De cette façon-là Comme qu'ils ont pas aimé Phantom Menace Au lieu de Au lieu d'analyser Puis de s'asseoir Puis c'est pas vrai Que les fans Ont pas aimé Phantom Menace Ils ont pas aimé Il y a certaines choses Qui ont été pointées Dans le prequel De la trilogie Mais il y a plusieurs aspects Que les fans Ont adorés C'est juste Quand t'es écrivain C'est peut-être difficile Des fois De Évidemment De prendre la reproche Puis de t'asseoir Puis de te dire Ok Qu'est-ce que les fans Ont pas aimé C'est pas qu'ils ont pas aimé La totalité d'eux Mais il y a certains Petits aspects Qui ont Mais bref Puis là maintenant Ça lui appartient plus Aujourd'hui Donc Mais tu vois C'est drôle Comme tu dis JF Ils lui disent non Mais là Il le rengage Pour Comme tu disais Moi De ce que je sais Il a participé À The Rise of Skywalker Ouais ça Il était comme Vraiment un consultant actif Ben c'est ça Donc Ben Donc Non Mais ça Il va toujours Il va toujours Vouloir commenter Puis un autre Mais Non non mais écoute C'est le créateur Ben oui C'est le créateur C'est son C'est le maker C'est comme C'est difficile C'est comme Faut Faut se remettre aussi Le contexte Que Oublions pas Qu'il a frappé Plusieurs pas Au début Pour vendre son projet Qui était refusé Refusé Même quand Il est venu L'aspect Des jouets Avec Kenner Ça aussi Ça a pas été facile Je veux dire C'est pas C'est pas La première compagnie Qui est allée voir Qui ont accepté Cette espèce De folle idée De son projet Donc Donc c'est ça C'est normal Que là Maintenant Maintenant que Star Wars Est devenu Ce qui est devenu Je veux dire C'est le rêve De tout créateur Écrivain De faire Une mythologie Qui vient de Qui va venir À cette grosseur Là Puis George A tout le temps Eu le contrôle Il n'y a jamais Surtout à lui Qui a tout le temps Financé ses films Et tout Avec sa propre argent Sauf au début Il a fait assez d'argent Pour financer ses propres films Fait qu'il a tout le temps Eu le contrôle Total Puis là Il y a zéro Contrôle C'est passé C'est pas juste Recevoir du financement Des investissements Pour financer ton film Non non C'est mon argent Je fais mon film Je me fous De qu'est-ce que Les autres pensent Exactement Puis là Il s'est rendu À Disney Qui ont les poches Hyper profondes Et puis Ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils veulent Puis là Désolé George Mais tant qu'à moi Ça on va N'entendre parler Ça me surprendrait Que Ça Je veux dire De quel genre De commun accord Peut-il avoir Je veux dire De toute façon George Lucas N'appartient plus Les droits Donc Je veux dire Il va probablement Tout le temps Critiquer un peu Les choses Qui vont sortir Parce qu'il Il sera probablement Pas impliqué À 100% Ou ne serait-ce Ses idées Il va peut-être Pouvoir conseiller Mais Il ne pourra jamais Amener d'idées premières Comme un peu cité Dans l'article Les Wills Ou Ou autre chose Je peux faire un parallèle Peut-être qu'un jour Je ne serai plus Propriétaire De Star Wars en direct Ça va être Quelqu'un d'autre Comment je vais réagir Quand je vais entendre Les émissions Maudit Sinon Ben mauvaise Cette affaire-là Quelqu'un d'un Ben mauvaise Changer vos micros Non, non Danny Tu restes Avec Star Wars En direct Je vais t'enchaîner Une chose Parce que Ça vient d'un article Qui est payé Sur un autre site Je suis retourné À l'article original Il y avait deux choses Intéressantes Ça disait aussi Bob Hager Il avait fait signer À George Lucas Une clause Qui empêchait George de Critiquer De n'importe quelle façon Les films Que Désiné allait produire Et la deuxième chose C'est que George Lucas Originalement Ne voulait pas aller À la première Du réveil de la force Donc on sait Qu'il était là Mais il ne voulait pas y aller C'est Kathleen Kennedy Puis sa femme À George Lucas Qui l'ont convaincu D'y aller Puis c'est ça Parce que sinon Lui il ne voulait rien savoir Il ne voulait pas y aller Mais ça c'est fort Une clause de silence C'est du niveau Québécois C'est comme C'est malade Puis ça Ça me rappelle un peu Quand on était À la célébration Pour les 20ème De l'épisode 1 Tout le monde S'attendait À la célébration Que George Lucas Vienne sur stage Pour fêter les 20 ans Maintenant c'est un petit film Filmé sur un téléphone En vertical Qui dit Merci d'avoir aimé L'épisode 1 Je suis content Qu'il y ait des gens Qui ont aimé ça Bye C'est comme Tu vois que ça Il ne tentait pas Il est probablement Qu'il est obligé Encore de faire ça Tu sais À cause que C'est comme Star Wars célébration Ça fait partie De la franchise Etc Il fallait qu'il fasse Une présence Quelconque Il y a peut-être Il y a peut-être Certaines clauses Que ok Quand Disney appelle Il est obligé De le faire peut-être Ou je ne sais pas trop En tant que créateur Ouais Puis il y a aussi Avec tout le respect Je lui dois Des fois George Est un petit peu Attitude C'est connu Qu'il peut avoir Un peu l'attitude Bébé Lala Des fois je trouve Que c'est Des fois il y a Des petits revirements Comme ça Je trouve Qui fait que Tu fais Tu sais comme Pas se présenter À la première De l'éveil De la force Tu sais pourquoi Je veux dire Non seulement Que tout le monde Apprécie que tu sois là En étant le créateur Tu sais Mais ils ont fait Une innovation Quand il était là Mais c'est ça Puis ça ne rend pas compte Quand ce gars là Va mourir Il va tellement y avoir De fans Qui vont aller voir ça Qui vont aller mettre Des fleurs Ou whatever Il ne se rend pas compte Qu'elle Le monde L'aime pareil C'est le créateur De l'univers Que tout le monde Préfère Dans notre fandom C'est comme Il joue au jeu De se laisser Disérer De se faire Repousser Puis de Tu sais C'est Donc c'est ça Puis donc Je ne sais pas Si on va avoir D'autres Détails Juteux À ce point Qui vont paraître Dans les prochaines semaines Ou du moins Dans les prochaines années En tout cas Ça leur a révivé La flamme Des haters Et tout ce monde là Qui commence à dire Ah et voilà On avait tous raison Que Disney C'est méchant Puis Ouais c'est ça Donc ouais Même sur notre page Facebook Lorsqu'on a mis La nouvelle ce matin Les commentaires qu'on a C'est très divisé T'as les pro-Disney T'as ceux qui détestent Disney Donc En fait C'est bon Que tu mentionnes ça Jeff On avait parlé tantôt En ronde Moi c'était ça Ma crainte Mais en fait Ma crainte Elle existe déjà Mais c'est juste que là Elle prend de plus en plus forme Puis non seulement Qu'elle prend forme Mais c'est qu'elle va être Étiquetée Elle va être identifiée Justement Les pro-Disney Et les Les non-pro-Disney Genre que la saga Skywalker Soit terminée Donc Les seules critiques Qu'il va avoir Après ça Ça risque Ah La saga Skywalker Était meilleure Que la nouvelle saga Ou vice versa Donc Ça va être divisé En plus large Peut-être Les créateurs Game of Thrones Ils sont en train de Botcher Star Wars Comme ils ont botché La fin Game of Thrones Ça va être ça Genre Il faut que Non il faut Il faut essayer de débattre Amener des critiques Plus Comment dire T'sais Positives Puis au développement De la création Mais évidemment Nous on est pas Les T'sais Si on serait pas positifs On en parlerait pas Toi ce moment C'est ça Ouais Mais non Mais si tout le fandom Est au moins Dans un même Commun d'accord C'est peut-être Plus facile aussi Pour les auteurs Ou pour Pour qui Qui garde le contrôle De où est-ce que L'histoire de Star Wars S'en vont À écouter À écouter Ce que les fans veulent Exact Donc C'est sur ça Que nous allons Conclure Cette édition De Star Wars En direct Donc comme toujours Si vous avez des suggestions Commentaires Ou réactions Sur les sujets Que nous venons Discuter Contactez-nous À notre adresse Studio Star Wars Point direct Où vous pouvez Laissez votre message Sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Et même Notre chaîne YouTube Et surtout N'hésitez pas A partager nos épisodes Sur vos réseaux sociaux On rappelle Que vous pouvez Nous rejoindre Que vous pouvez Joindre notre communauté Sur notre serveur Discord Donc vous pouvez En même temps Participer à nos Enregistrements live Et aussi Vous pouvez montrer Vos couleurs de Star Wars En direct En allant à Star Wars point direct Section boutique On rappelle encore une fois Que nous serons A l'Expo Galaxy Ce week-end 28 et 29 septembre Et nous allons avoir Un enregistrement live Le 28 septembre À 1h30 Et C'est pas mal ça On rappelle que Star Wars en direct Est disponible Sur plusieurs plateformes Dont iHeart Radio Deezer Spotify Stitcher Google Play Google Podcast Et Apple Podcast Et on remercie Une dernière fois Nos partenaires Mint Inbox Star Wars OloNet C'est clan.net Planet Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec Génération Star Wars Et Science Fiction Ainsi que le Space Trash Show Donc de la part De Marcus Danny Et moi-même Merci d'avoir été A l'écoute de Star Wars En direct La voix du fandom Star Wars Et que la force Se soit avec vous